Aujourd'hui c'est moment de nostalgie je vais faire voler mon plus vieux planeur de compète c'est un stream original et on a une météo juste magnifique il n'y a pas un brin d'air il ne fait pas froid il y a de la neige donc ça va faire une jolie vidéo c'est parti et donc bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui comme j'ai dit dans l'intro tout simplement on va faire voler mon plus vieux planeur de compète c'est un stream original donc le stream est sorti en 2013 celui-là est de 2014 donc il va avoir 7 ans cette année c'est pas tout jeune pour un planeur surtout un f3k parce qu'avec les lancers etc ils prennent quand même cher à chaque fois celui-là il est quasiment dans son état original j'ai juste changé la dérive je pense que vous le remarquez c'est une dérive de l'énergie et le peg donc le peg je sais même plus d'où il vient pour être honnête je sais plus d'où vient ce peg c'était peut-être un prototype de peg pour un planeur je sais je sais plus bref c'est pas le peg original mais sinon les cerveaux sont d'origine donc il ya deux diamond d47 c'est des kst je crois c'était leur premier modèle c'était les 245 mg ou un truc dans ce genre là je vais pas ouvrir l'aile pour en être sûr mais bref voilà donc c'est un stream c'est avec du carbo wave c'était une des premières séries de carbo wave j'avais réparé le boudel et je viens de remarquer un truc le ressort de profondeur est d'origine aussi et il est tout mou donc je pourrais pas lancer fort parce qu'il ya risque de plantage sinon vu que c'est un stabilisateur au dessus et que c'est donc une commande par fils et ressorts c'est le truc standard en fait sur les trois cas c'est des commandes c'est à dire c'est un fil qui va aller jusqu'au cerveau en général de la tresse de pêche et qui va être contrée par un ressort qui est dans le stabilisateur ou aussi un dans la dérive c'est la même chose et donc c'est ça qui va permettre d'avoir une commande plutôt qu'une corde à piano ou un jonc carbone qui sera plus lourd et potentiellement un peu moins fiable là on a un truc très très léger est quand même très très fiable faut juste vérifier l'état du fil d'ailleurs je n'ai pas vérifié ouais s'il est encore en bon état donc voilà là juste le ressort un peu vous parce que il a sept ans aussi simplement que ça enfin six ans et demi un peu plus bref en gros voilà aujourd'hui on va voler avec ce planeur pour moi c'est vraiment gros moment de nostalgie parce que c'est un planeur qui n'a pas volé peut-être depuis deux ans à peu près voilà j'ai pas touché depuis un grand moment voilà j'avais envie de revoler avec je me suis dit bah vu que c'est une belle journée etc pourquoi pas vous faire une vidéo et aussi vous parler un petit peu de ce qui a changé entre ces planeurs là de cette génération là donc 2013 2014 comparé aux planeurs de maintenant depuis 2019 à peu près la géométrie etc des planeurs a quand même pas mal changé donc ce que je vous propose tout simplement c'est que je vous parle de tout ça avec la gopro sur la tête pendant qu'on fait voler ce magnifique planeur qui a eu le temps de bien affiner avec l'âge allez c'est parti bon alors le truc c'est que j'ai la même radio aussi depuis j'ai toujours pas changé de radio normalement petit teasing je vais recevoir une nouvelle radio d'ici peu pour tester pour le f3k pour le planeur en général donc là je sais pas si vous voyez je branche donc les batteries pareil j'utilisais déjà les mêmes les tatou 1s600 milliampères c'est longtemps qu'elles existent ces batteries et récepteurs bah pareil c'était un d4 r2 donc j'ai juste eu à remettre récepteurs et batteries dedans et c'est prêt à voler les trims sont pas fantastiques la profondeur ça va pas bouger la dérive non plus bon allez mise à part leur sort qui me stresse un petit peu bon je vais essayer de me lancer javelot un peu le stress quand même bon ça a l'air d'être trimé correctement allez c'est parti à une petite brise ouais c'est beau allez c'est parti voilà comme un charme comme aux premiers jours à qu'est ce que c'est beau un planeur quand ça vole les f je sais pas à quoi m'attendre ok il a un peu de cabreur mais ça va ah c'est génial donc je vais filmer un ou deux lancés comme ça avec celle là puis après toute façon passera uniquement à la gopro mais bref j'ai commencé de vous parler un petit peu de qu'est ce qui a changé entre ces planeurs mais d'abord quand même on va faire le premier lancé depuis un moment avec ce planeur en X3k allez c'est parti c'est un petit peu cabreur c'est l'air est bon j'ai l'impression bon bah si à la pompe tout simplement je vais commencer à vous parler de ce qui diffère entre ce planeur et les planeurs modernes alors ce qui me frappe direct là en volant avec c'est la vitesse de vol ça vole doucement ça vole super doucement et c'est aussi il ya le dièdre la plupart des planeurs modernes genre énergie bam etc ont des dièdres entre 6 degrés et demi 7 degrés de dièdre par deux miels là il ya cinq ou cinq et demi ça peut vous sembler peu de différence à un 2 degrés de dièdre voire moins par deux miels mais je peux vous dire que ça fait une grosse différence en pilotage ouais ça vole vraiment pas pareil quand même les sensations aux manches sont vraiment différentes et la vitesse de vol c'est ça qui m'impressionne le plus c'est ça vole tout doucement même avec peu de flappes là j'ai deux millimètres de flappes donc il fait 245 grammes je crois ce planeur j'ai pas repesé récemment mais normalement c'est ce qu'il devrait faire ça thermique pas pareil non plus on sent que l'attitude de l'aile est complètement différente donc je disais il ya le dièdre qui est différent mais aussi il ya la surface il fait presque 22 décimètres carrés je crois donc c'est fait 21 7 me semble ainsi j'ai si j'ai bonne mémoire donc c'est assez impressionnant ouais la belle incidence de vol magnifique voilà donc petit lancé j'ai fait une minute 41 pour un lancer à 25 mètres de haut c'est bien plaisant quand même mais j'ai pas envie de le lancer trop fort parce que déjà je veux pas l'abîmer je voudrais le garder autant de temps que possible mais bon je l'ai lancé à 70 mètres quand même suis là mais là il a un peu vieilli donc c'est un peu le problème avec les vieux planeurs c'est que la résine ça vieillit pas méga bien quand même le roi à sel non plus donc au bout de quelques années ça commence à être beaucoup beaucoup moins solide j'ai mis un petit peu plus dedans là 35 40 m là il me semblerait que l'air soit bon donc on va rester là c'est presque plus démonstratif 1 c'est ces grands planeurs en quelque sorte niveau surface c'est assez démonstratif la petit décrochage mais c'est gentil oh là là c'est gentil non en fait il n'y a pas de thermique ça montre en fait presque trop je suis plus habitué un planeur aussi démonstratif pourtant j'ai la énergie à 190 grammes donc c'est quand même ça qui est rigolo c'est ce planeur là qui fait 55 grammes de plus j'ai mis du temps à calculer ça c'est quand même bizarre ce planeur là qui fait 55 grammes de plus je trouve presque plus démonstratif que mon que mon énergie à à 190 grammes c'est quand même incroyable mais bon après je sais pas niveau charge à l'air ce que ça vaut faudrait que je calcule ça je me souviens plus de la surface exacte du énergie et donc niveau performance quelle va être la grosse différence bah déjà un modèle de stage là ça traîne un peu plus il ya un peu plus de traînées donc du coup bah même à rigidité égale et c'est d'elle le fuselage tout ça eh bien ça montera moins haut lancé ça c'est déjà la grosse différence entre les technologies de maintenant les technologies d'avant c'est que les planeurs traînent beaucoup moins maintenant ça c'est une première chose ensuite on a des profils encore mieux développés donc qui permettent d'aller très vite et relativement doucement donc pareil meilleur lancé meilleur retour de soulevent un peu meilleur finesse tout ça et tout ça permet depuis meilleur taux de montée dans les pompes en général dans les thermiques parce que là pour la fin j'ai pas de planeur pour comparer mais je trouve qu'ils devraient monter plus vite pour parce que je sens que le thermique est là mais j'ai pas l'impression que ça monte des masses pour pour le thermique qu'il y a après voilà comme je dis il n'y a pas d'autres planeurs pour comparer mais ça monte doucement je dois monter à 20 ou 30 centimètres secondes mais ça monte par contre ce que je remarque c'est pas forcément la stabilité un planeur comme ça qui est un peu moins de dièdre va être un peu plus verrouillé elle va être un petit peu plus sympathique en spirale moi en tout cas j'aime mieux les planeurs qui ont moins de dièdre et la longueur du fuselage c'est impressionnant comme ça impacte le vol la longueur du fuselage là je tourne quasiment qu'à la dérive je compte un tout petit peu aux ailerons voilà là je suis à peu près hauteur de lancé et on en est déjà à trois minutes de vol c'est dingue j'ai pas vu le temps passé avec ce planeur assez génial ici après je peux comprendre que ce soit pas hyper intéressant de me regarder faire des ronds en l'air et donc je parlais de la longueur du fuselage ça aussi ça a beaucoup contribué à la hauteur de lancer le fait que le nez se raccourcisse le nez du stream est très long tout simplement parce qu'avant on n'arrivait pas à faire enfin les fabricants faisait des empennages qui était beaucoup plus lourd on arrivait entre 12 et 15 grammes la paire d'empennage à peu près c'est avec le nxt le snipe light etc qu'on a commencé à avoir des paires d'empennage arrivaient en dessous des 12 grammes et même certaines en dessous des 10 grammes et on disait waouh mais ça va péter c'est pas possible sachez qu'aujourd'hui le 6 5 light ou ce genre de choses là ils arrivent à avoir des paires d'empennage vers les huit grammes chaque dixième de grammes gagné sur un empennage c'est énorme ça vous le multipliez par cinq à peu près comme poids dans le nez donc ça vous fait gagner très très vite du poids global sur le planeur et le moins de poids possible aux extrémités fait gagner de l'inertie et fait que votre planeur vole mieux et c'est pour ça qu'on cherche à avoir des empennages légers des ailes légères ce que le planeur volera mieux donc bien sûr le planeur ultime c'est avoir un planeur qui est très très léger très rigide suffisamment solide pour supporter le lancer sans problème et avoir le poids recentré au maximum et ça c'est tout ce que l'évolution des planeurs actuels tend ça tend vers cette direction eh ben franchement pour un lancer à 35 40 mètres c'est un beau petit vol et surtout au dessus de la neige comme ça avec un planeur qui n'a pas volé depuis des années ça fait plaisir franchement ça fait super plaisir après ça m'embête un petit peu que j'ai pas réussi à la suivre mais bon c'est à cause du décrochement dans le relief je pense il y a eu un petit truc qui s'est passé niveau aérologique la dérive de énergie répond quand même super bien ça bon c'est un peu de la triche parce que c'est une dérive moderne sur un vieux planeur il ya peut-être 2 mm d'épaisseur de profil d'écart c'est assez impressionnant mais voilà que de bons souvenirs rappelés que ce planeur par ses vols c'est avec ce planeur que j'ai fait mes premiers lancés javelot où j'arrivais à attraper un thermique à partir avec et faire dix minutes c'est avec ce planeur là c'est avec ce planeur là que j'ai réussi à faire mes premiers bons rattraper lancé c'est avec ce planeur là que j'ai passé les 60 mètres au lancer quasiment jusqu'à 70 mètres il me semble que j'avais fait un 71 mètres avec celui-là enfin que des bons souvenirs c'est pour ça que des fois j'aime bien refaire voler ses planeurs parce que tout simplement c'est tellement de bons souvenirs et je vois mon stab qui bouge de haut en bas de un millimètre et demi là le dé 47 il commence à être fatigué un petit peu donc voilà c'était mon petit vol nostalgique en stream je sais pas si je l'ai dit en fait mais ce planeur c'est le je les garde en fait c'est tous et j'en regarde plusieurs de planeurs parce que tout simplement c'est les planeurs avec lesquels j'ai participé au championnat du monde je garde un planeur au minimum par championnat du monde celui-là j'ai participé en tant que junior j'avais 18 ans c'était en 2015 et du coup voilà c'était mon premier championnat du monde dernier en tant que junior voilà je voulais absolument garder ce planeur là parce que c'est pas alors que j'ai le plus utilisé durant le championnat du monde et c'est que de bons souvenirs quoi donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez aimé ce petit moment nostalgie si vous souhaitez voir un certain type de contenu n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que moi ça m'aide tout simplement ça m'oriente un petit peu sur ce que vous vous voulez voir voilà allez à la prochaine ciao